Merci Patron, tout comme son réalisateur François Ruffin, aborde avec humour et dérision l'impact néfaste des chefs d'entreprise tels que Bernard Arnault, leader mondial du groupe de luxe LVMH, sur notre société. L'Altergité a eu la chance d'assister à l'avant-première du film et par la même occasion de rencontrer François Ruffin, rédacteur en chef du magazine Fakir. L'Altergité était présent pour l'avant-première du film Merci Patron, réalisé par François Ruffin et l'équipe du journal Fakir. Dans cet excellent film et au fil d'une histoire véridique et pour le moins trépidante, on aborde avec beaucoup d'humour deux faces d'une même tragédie sociale. D'un côté la première fortune de France, le PDG de l'entreprise de luxe LVMH, Bernard Arnault, de l'autre des familles démunies ayant subi de plein fouet les conséquences de leur licenciement. Monsieur Ruffin, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir voulu faire un film sur Bernard Arnault ? C'est un amour de longue date. Ça fait depuis 2005, 2006, 2007 que je lui cours après et il ne fait jamais très attention à moi. Donc j'ai une petite blessure à ce niveau-là et donc pour guérir de ma blessure, j'ai décidé de faire un film avec lui pour attirer son attention. On a quelqu'un qui, heureusement, n'est pas un assisté social dans ce pays et il faut qu'on tape dessus. Moi je trouve ça complètement déplorable. Donc j'ai fait un film pour le défendre. J'ai essayé d'être financé par son service de communication. Moi je suis là pour renouer le dialogue social. Moi je vois en effet une partie, j'ai vu des délégués CGT, même une déléguée CFDT qui disait du mal de Bernard Arnault. Donc j'ai décidé de réconcilier la France d'en haut avec la France d'en bas et de les amener à se parler parce qu'en fait ce qui manque dans ce pays c'est du dialogue. Si les gens ils se parlaient, bon ben ça serait fini de toutes ces histoires de lutte des classes et puis tout ça. Moi je m'y emploie dès le matin. Je muscle mon dialogue social. Est-ce que vous pensez que les patrons ont une fonction de guide dans la société ? Je sais pas si le mot est peut-être un peu fort mais... De prophète disons-le, de prophète. Je veux dire Yvon Gattaz, je comprends pas pourquoi il n'est pas président de la République. Voilà. Non c'est plus Yvon, c'est Pierre maintenant. Excusez-moi, j'ai changé de génération. C'est le fils. Ouais, c'est le fils. Mais voilà, ils ont une fonction de prophète. C'est eux qui voient l'avenir. Laurence Parizeau, bon ben la précarité c'est la loi de l'existence et tout ça. C'est quand même des grands scientifiques qui nous permettent de comprendre les temps modernes quoi. Il manque de moyens de communication favorables aux patrons. Bernard Arnault il a certes les échos et le parisien mais il lui manque de lieux d'expression. Les ouvriers ils peuvent toujours parler tout le temps. Par contre les patrons je trouve qu'on ne les entend pas suffisamment à la radio, à la télévision. Tout est fait pour promouvoir la mobilité au niveau européen et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent suivre leurs usines. Si on prend l'exemple de Kenzo, l'usine elle est partie du nord de la France pour aller en Pologne. De Pologne elle est partie en Bulgarie. De Bulgarie elle envisage de partir en Grèce. Je pense que le cheminement normal des ouvriers, s'ils voulaient un peu se cultiver, ça serait quoi ? Ça serait d'apprendre d'abord le polonais pour pouvoir partir en Pologne, ensuite d'apprendre le bulgare pour pouvoir aller en Bulgarie et d'apprendre le grec pour pouvoir aller en Bresse. Ça me paraîtrait une démarche intellectuelle normale. Mais voilà qu'ils restent comme des moules accrochées à leurs rochers. Quand on habite dans le nord de la France en plus on devrait n'avoir qu'une aspiration, c'est de vouloir aller faire du tourisme, aller voir un petit peu la Pologne, la Bulgarie, en profiter quoi. La délocalisation c'est une chance pour le monde ouvrier. La démocratie si elle fonctionne normalement, si on la fait fonctionner, c'est un mode de régulation et qui permet que les dominants soient ramenés. Donc je veux dire que tout l'enjeu au-delà des assemblées générales et tout ça, c'est de refaire fonctionner notre démocratie pour qu'il ne puisse pas y avoir quelques personnes qui au sommet cumulent non seulement l'argent mais aussi le pouvoir. Parce que l'image la plus scandaleuse du film, de mon point de vue, c'est l'inauguration de la fondation Louis Vuitton en présence de François Hollande. C'est-à-dire qu'il y avait un article du Monde, je crois, c'était BNP Paribas et LVMH, les deux entreprises qui ont plus de filiales dans les paradis fiscaux. Et on voit Hollande se mettre à côté du mec qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Donc c'est non seulement le problème d'argent mais aussi c'est le problème de complicité et de proximité avec le pouvoir. Donc je pense que l'enjeu général c'est refaire fonctionner la démocratie. Voilà. Au boulot maintenant !